salut tout le monde c'est alexis on se retrouve dans une nouvelle vidéo voilà très rapidement je voulais vous faire un sujet sur quelque chose qui m'avait vraiment mais dégoûté mais qui me débecte c'était cette affaire de cette petite fille de 11 ans qui se fait violer par un gros porc mais pas vraiment un gros porc et alors que le mec le mec il ya son avocat qui est censé le défendre et l'avocat qu'est ce qu'il dit oui mais faut arrêter avec toute cette histoire on sait bien qu'il est qu'on sait tout ce qu'elle était consentante mais elle a 11 ans elle a 11 ans alors moi je pensais avoir tout vu je pensais qu'on avait touché le fond quand on voyait jawa de là le mec qui a hébergé les terroristes et qui a osé dire ah ben non je savais pas et puis qui a commencé à se foutre de la gueule du monde au tribunal mais alors là c'est la cerise sur les gâteaux là on a carrément l'avocat d'un pédophile qui qui dit clairement ah ben non mais la petite fille elle était consentante elle avait 11 ans mais était consentante mais de quoi tu vois à la limite un avocat qui dit mais non mais on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve qu'il les toucher et tout ok là tu vois c'est tu genre tu défends la personne tu vois quand quelqu'un est innocent quand tu penses que quelqu'un est innocent eh ben tu ok tu là tu le défends d'accord tu dis bah voilà monsieur le juge écoutez non il n'a pas touché machin mais là là tu reconnais sur le pire c'est que tu reconnais qu'il l'a touché mais tu dis qu'elle était consentante alors qu'elle a que 11 ans à la queue 11 ans c'est ça qui est dramatique même une cougar elle ferait pas un truc pareil c'est hallucinant mais moi je je suis choqué franchement je vous dis un truc je suis choqué moi demain mais moi j'entends j'entends un truc pareil j'entends j'entends un truc pareil mais moi je mets une claque dans la gueule je sais pas moi je suis je suis je suis je suis je suis le papa de la petite fille j'entends l'avocat dire ça mais je pète un câble c'est quoi ces histoires et genre on dit ça normal et tout alors moi je vous dis un truc toute façon dans la justice il ya aussi beaucoup de magouilles parce qu'il ya des gens qui sont vérifiés bien parce qu'il ya des gens qui sont francs-maçons et du coup ils influencent les jugements ils essayent d'étouffer les affaires et tout ça quoi alors quand on n'est qu'un simple peg relevé généralement bas la justice on n'arrive pas toujours on n'arrive pas toujours à l'avoir tu vois sur le palais de justice le mot justice tu vois on pourrait le bar et on pourrait marquer magouille tu vois non parce qu'il ya des il ya des trucs bon il ya des affaires tu vois où mec il est condamné qu'il doit être condamné ok il ya beaucoup d'affaires comme ça qui font étouffer ou le coupable sentir et ça c'est dramatique c'est vraiment dramatique à côté de ça on met en prison des gens des hommes en prison des humoristes 1 on te fait chier 1 toi tu veux de la liberté d'expression tu parles on te fait chier et là un mec comme ça un mec comme ça il ya l'avocat qui ose dire putain l'été consentante mais putain mais franchement mais c'est c'est hallucinant c'est hallucinant je sais pas ce que vous en pensez dit dit débattez en dit ce que vous en pensez dans les commentaires mettez un pouce bleu sur la vidéo partager la vidéo je vous mets le lien bas de la vidéo justement où l'avocat dit cette phrase 1 sur rt vous pouvez vous abonner aussi à leur chaîne d'infos voilà parce qu'il vaut mieux privilégier moi je vous dis un truc aussi et pour terminer ça privilégier les chaînes les chaînes sur internet les chaînes de télé sur internet ne regardez plus la télévision les chaînes officielles c'est de la merde et privilégier privilégier l'information alternative d'accord parce que vous savez tous les grands médias 1 si c'est tous et c'est tous des corrompus voilà donc sur ce moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo portez vous bien salut ciao